Bonjour, bienvenue dans le blog Immersion. Alors j'étais en train d'admirer cette superbe boîte à gants et je me posais des questions. Pourquoi cette matière ? Pourquoi cette forme ? Qu'on retrouve là aussi d'ailleurs. Est-ce que c'est le hasard ? Mais en fait pas du tout. Ce sont les designers qui s'occupent de ça. J'ai donc rendez-vous avec le directeur du design de chez Segula. Et là je pense que toutes vos questions vont trouver une réponse. Et nous voilà à nouveau chez Segula. Bonjour, Pierre du blog Immersion. Salut Jérôme, directeur du style chez Segula. Et bien justement, beaucoup de mes internautes me posent des questions concernant la différence entre le style, l'esthétisme, le design. Mais c'est pas toujours très clair. C'est pas toujours très clair. Non. En fait c'est pas qu'il y a une différence, c'est que le design c'est bien plus que du style. Ah où ? C'est un métier technique, industriel. Et donc ça fait partie également du bon équilibre à trouver. Mais je peux te montrer ça ? Ah bah oui, avec grand plaisir. Je crois qu'on va avoir des réponses. Ça sent le design ici. Voilà, donc là on est sur un des plateaux de l'équipe design de Segula. Donc je vois ce qui est important de garder en tête, c'est que c'est très très rare pour une société d'ingénierie d'avoir cette compétence-là, design. Tout commence par un brief technique et marketing. Donc on va avoir par exemple une cible qui va te donner un cahier des charges sur quel type de véhicule. Est-ce qu'on fait un SUV ? Est-ce qu'on fait une citadine ? Tout un tas d'informations qui vont permettre après au designer de commencer à faire une recherche sur l'esthétique du véhicule adapté à ce cahier des charges. Je disais que c'est le prochain nouveau modèle, une commande de chez Citroën. C'est dans les tuyaux. On voit Alexandre qui est vraiment en train de faire la première étape, c'est-à-dire à partir du cahier des charges qu'on lui a donné, de commencer à dessiner ce à quoi pourrait ressembler le futur véhicule. Par la suite, on va passer sur une deuxième étape qui, elle, est plus orientée sur la 3D. La création des volumes en 3D qui vont derrière permettre de rentrer pleinement dans le process industriel. A partir des dessins qu'a pu lui fournir Alexandre, donc Jean-Claude a modélisé le véhicule. C'est là où on voit que c'est un métier industriel avant tout. L'équipe design, au sens large, va devoir faire ce qu'on appelle une convergence entre le style et la technique. De manière à ce qu'à la fin, on ait un véhicule qui soit représentatif de ce qu'ont voulu les designers, mais qui soit également réalisable dans le cadre d'un contexte industriel. Donc ce que j'ai vu à l'écran, et la voiture concrète, combien de temps ça a été coulé entre le projet et... Alors si on prend tout le process design, c'est à peu près 5 ans. 5 ans ? Voilà, à peu près 5 ans. Donc là, par exemple, sur ce véhicule-là, c'est un bon cas d'école. Les designers vont lui faire quelque chose de très simple, d'épuré, de très fonctionnel. Et après, en termes esthétiques, on va retrouver des formes hauts blondes un petit peu partout, qui sont un petit peu, je dirais, la thématique formelle et graphique du véhicule. Et là, il y a quoi d'ailleurs ? Cette grande porte ! Alors là, non, pas possible. Là, c'est confidentiel. Je ne peux pas ouvrir. C'est vraiment pour un de nos clients, donc je ne peux pas te montrer du tout ce qu'il y a de l'autre côté. C'est quoi ? Les voitures, auto ? C'est encore de la voiture, même si on ne fait pas que ça. Donc on travaille dans le naval, dans le ferroviaire, l'aéronautique. Le naval ? Si tu veux, je peux te montrer un bateau, si tu veux. Ah oui, je vais bien. Ah oui, d'accord. Et tu n'ouvres pas la porte, hein ? Non, non, je vais... Alors, fais voir. Donc là, tu vois une maquette qui a été réalisée pour montrer un peu le principe de fonctionnement du projet. Je l'ai vu à la COP21 sur le bassin de la Millette. C'est un projet qu'on a présenté là-bas. Et cette maquette a été réalisée à partir des fichiers 3D qu'on a réalisés sur le plateau. On était tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas le travail d'un seul homme ? Il y a un designer, on a vu qu'il y avait des modeleurs. C'est vraiment le résultat de toute une équipe. Bon, alors moi, je suis jeune, je suis un jeune ingénieur ou un jeune designer. Pourquoi je viens chez Ségula ? On est capable de faire un projet de A à Z, du design jusqu'aux essais de roulage, de validation. Donc, ça permet d'avoir une ouverture intellectuelle sur les projets qu'on fait, qui est quand même très importante. Pour la partie 3D, qu'on appelle le plan de forme dans l'automobile, donc là, il n'y a pas de formation initiale. Donc, c'est un métier qu'on apprend sur le terrain. Donc là, il ne faut pas avoir peur de taper à notre porte et de dire « je veux faire du plan de forme ». Parce qu'évidemment, si on a le temps de savoir le faire, ça n'arrivera jamais. Donc, il faut l'apprendre dans l'entreprise. Et nous, on est là pour former les gens. C'est un métier sur lequel il y a énormément de besoins, beaucoup de possibilités en France comme en l'international. Donc, le design, ce n'est pas seulement du style. C'est aussi du style, mais avec de la technique, du fonctionnel et du marketing. Non. Si, 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 si. Mais il faut savoir aussi que Ségula est une des seules sociétés françaises d'ingénierie à proposer ce type d'expertise. Oh ! Ouais, ouais, ouais. Alors, des métiers qui vont de designer à ingénieur, « Ségula, j'appelle tout de suite. » Ben, tu m'étoiles. Moi, je serai vous, j'appelle tout de suite. Ben oui. Mais d'ailleurs, je vais appeler tout de suite. Bonne nuit-jeun ! Ségula, j'appelle tout de suite. 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 Sous-titrage FR ?